salut tout le monde et bienvenue pour ce premier crash test de 2018 sur cette chaîne aujourd'hui le test risque d'être rapide je vais vous expliquer pourquoi donc j'ai décidé de tester deux produits à la fois qui sont deux produits à la même utilisation ce sont en fait des espèces de gelée un truc comme ça qui servent à la fois pour le blush et pour le rouge à lèvres donc on va tester ça j'avais reçu celui ci dans une glossy box à l'époque et celui ci je l'avais commandé il ya un moment déjà sur aliexpress avant de recevoir ça d'ailleurs donc du coup on va les confronter tous les deux en fait c'est un face à face et un crash test à la fois c'est pas mal comme je vous ai dit ça risque d'être rapide puisque j'ai juste appliqué sur mes joues appliqué sur mes lèvres et fini on dirait du sang oulala donc ça se présente comme un vernis pour celui ci je sais plus combien je l'avais payé mais je me souviens que c'était pas cher c'est vraiment hyper foncé mais un peu translucide en même temps en même temps puisque je vois le pinceau à travers donc c'est la teinte 01 si jamais ça vous intéresse c'est le 3 ce je pense pas qu'il existe encore parce que je crois que ça fait quasiment un an que j'avais acheté ce truc mais bon si jamais ça peut vous aider pourquoi pas et pour l'autre on va voir comment ça se présente aussi en tant qu'à faire tous les deux en même temps donc ça c'est la marque saut suzanne qui le fait c'est le chick jelly donc voilà ça c'est vraiment un ben jelly et c'est alors le produit à couler à l'intérieur c'est super c'est génial ah putain de merde ok super bon voilà on va prendre un mouchoir pour tout enlever ouais c'est bien bonne petite surprise pour commencer elle va peut-être pas être si courte que ça finalement la vidéo ohlala bon déjà la couleur est très jolie c'est un bon point on va dire même si j'ai du monde compte comme ça ah il y en a partout putain en fait ça je l'ai depuis plus d'un an puisque je l'ai ouvert dans la glossy box de l'année dernière ça devait dater de noël dernier et ça j'avais commandé de l'été carrément pas en 2017 mais en 2016 donc ça fait un an et demi que je l'ai le temps passe vraiment trop vite comment je vais m'y prendre euh putain comment ils disent utiliser parce que les textures sont pas les mêmes donc ça va pas être la même utilisation là c'est écrit qu'en chinois c'est super et là donc déjà ce que je peux vous dire à propos de celui ci c'est qu'il n'y a pas d'huile minérale dedans il n'y a pas de phtalate pas de parabène c'est à 61% à base d'eau c'est non comédogène c'est hypo allergénique je crois que les colorants qu'il y a dedans ils sont tous d'origine végétale donc par exemple il n'y a pas les espèces de petites cochonilles là qu'on utilise pour le rouge c'est pas mal je crois que c'est ouais c'est crutely free il ya le petit il ya le petit lapin derrière mais par contre ils me disent pas comment utiliser quoi bon écoutez je vais me munir d'un pinceau à blush parce que je pense que ce sera pas de trop peut-être un pinceau à pour les lèvres aussi parce que je sais pas du tout comment je vais appliquer ça voilà je me suis muni de mes deux pinceaux il est temps de se redonner un petit peu des couleurs parce que ça manque je sais pas comment je vais les prendre je crois que j'ai commencé par les lèvres parce que ce sera le moins chaotique si c'est trop coloré c'est pas grave alors que le blush voilà quoi j'ai pas envie d'avoir un mais en fait attendez assez bizarre attendez c'est liquide ou c'est un jelly ouais en fait c'est liquide comme l'autre finalement merde je suis en train de tout mettre sur sur mes lèvres mais il faut que je teste aussi l'autre j'espère vraiment que ça va donner la même chose parce que putain si j'ai deux couleurs différentes ça va pas le faire bon je pourrais toujours repasser par dessus mais bon alors on va tester la version aliexpress ouais ok niveau teinte ça se rapproche mais c'est pas exactement la même chose je dirais que le aliexpress est plus pigmenté déjà ah que c'est compliqué à appliquer putain oui il est pigmenté celui d'aliexpress il rigole pas hein c'est très légèrement chaotique et je pense qu'avec le pinceau ce sera encore pire en fait je vais tenter je vais faire comme ça là oula oui je l'ai bien trempé là oh non finalement ça a l'air de fonctionner non ça fonctionne ouais niveau couleur celui-ci est plus intense donc ça me fait un peu peur pour les lèvres par contre pour les pour les joues bon c'est pas totalement droit mais je viendrai ajuster ça ou putain ah oui à la caméra ça a fait flash c'est pas aussi flash que ça en vrai je sais pas ce que ça donnera après le traitement de la vidéo mais là pour l'instant ce que je vois c'est assez flash ça fait un peu corail alors qu'en vrai c'est plus un peu plus rosé que corail ça fait un rose un peu flash quand même mais pas comme vous avez là vous savez vraiment rouge corail en fait un peu corail flash qui tire plusieurs rouges mais moi c'est vraiment plus rose ensuite déjà je vais venir prendre le produit qui a dans le bouchon sur mon pinceau à blush je flippe j'ai vraiment envie que le truc écoute sur mon lit en plus alors on est sans bon l'estompe on l'estompe avant que ça sèche ah mais attendez ça il y a moyen que ça fasse un truc super beau la couleur elle est jolie je vais peut-être trop oui je viens trop mon dieu par contre ouais il faut y aller léger là je vais essayer d'estomper ce qu'il y a sur mon pinceau sur mon bras peut-être à la main ce sera peut-être mieux ah oui c'est déjà mieux c'est déjà mieux je vais faire pareil d'autre côté si je retrouve le truc voilà oh là là oh là 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 ouais avec le doigt ça m'arrive bien au fait je commence avec le pinceau histoire de bien appliquer la matière partout et de faire un truc fondu et après j'estompe un peu la couleur avec le doigt et le rendu est nickel ah franchement je suis contente par contre je vous avoue que j'ai un peu peur de tenter celui-là sur ma joue surtout que j'ai fait les deux mêmes trucs de chaque côté je vais essayer sur mon bras ma foi je vais me blucher le bras c'est pour la bonne cause alors je vais faire comme ça directement oulala ohlala 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 non oh non attendez faut que je repose ce truc ah non oh putain non mais je peux clairement pas mettre ça sur mes sur mes joues non celui-là clairement je le mettrais jamais sur mes joues ok d'accord non mais oh mais c'est des fous quand même putain il est over pigmenté ce truc bon bah ok bah j'ai du rose sur le bras voilà c'est pas grave je mettrais une veste pour sortir écoutez mon avis se fait très vite là dessus je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux peut-être voilà donc au niveau des lèvres j'ai mis celui-ci qui est vraiment très pigmenté enfin ouais le résultat on le voit mieux là quand je zoom ça fait un peu plus rose mais voilà c'est vraiment très pigmenté et plus léger au niveau des joues donc ce qui est préférable quand même pour les joues j'aurai plus tendance à utiliser celui-ci du coup pour le blush et celui-ci pour le rouge à lèvres parce que ce qui est super c'est qu'on sent rien ouais c'est pas spécialement bon et on sent rien sur nos lèvres c'est comme si j'avais rien mis là et c'est hyper agréable je trouve non pour les joues c'est pas mal ça fait ça fait discret une fois que c'est bien estompé mais lui je le mettrais pas sur mes joues enfin vous avez vu ce que ça a fait sur mon bras ça sur mes joues non mais je suis pas une poupée de cire c'est bon on va pas abuser non plus mais franchement ouais pour la pigmentation c'est top ça niveau lèvres c'est pas mal après je vais voir ce que ça donne au cours de la journée mais pour l'instant je suis super contente quoi donc voilà la vie se fait rapidement au final celui-ci pour les joues parce qu'il est pas hyper pigmenté vous pouvez aussi le mettre sur les lèvres ça n'empêche rien ils disent que c'est un jelly mais c'est plus liquide quand même enfin vous avez pu le voir je pense au début c'est plus une texture liquide ça a complètement coulé dans le truc donc oui c'est carrément liquide voilà un petit bémol pour ça mais c'est pour ça en fait qu'il y avait une tâche je me disais que ça avait dû être taché avec les autres produits où je l'avais rangé en fait non c'est lui qui est attaché en fait directement et lui par contre over pigmenté teinte 01 après ça dépend peut-être de la teinte aussi c'est peut-être ça peut-être qu'il y a des teintes qui seront plus plus adaptées pour mes joues avec la teinte que j'ai pour le visage le teinte que j'ai pour le visage ouais ma teinte de peau quoi mais en tout cas ouais belle découverte aussi ça ça m'avait coûté genre un euro ou deux même peut-être moins d'un euro je sais plus enfin une misère sur aliexpress quoi et franchement bah en deux secondes c'est fait avec le pinceau en fait ça passe nickel j'avais peur que ça le fasse pas mais ça passe nickel et j'ai un look qui est fait en 2-2 enfin vous avez vu j'ai fait ça en 30 secondes alors que j'avais jamais testé ni l'un ni l'autre que j'avais un peu peur de comment les utiliser mais au final c'est top ça fait un rendu naturel enfin là franchement je trouve que c'est naturel au niveau des joues au niveau des lèvres non c'est pas naturel en vrai qu'il y a de la couleur mais je sens rien je sens rien et il n'y a pas de si il y a une mini ligne de démarcation mais c'est peut-être ce qui est entre ce qui est là là vous voyez ce qui est plus mouillé que le reste je pense enfin bref c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai été agréablement surprise par ces deux produits même si au début j'étais un petit peu dubitative hein comprenez-vous si vous avez déjà testé des produits de ce genre et que vous en avez à me recommander n'hésitez pas d'autres teintes notamment ça peut être pas mal pour les joues ou même pour les lèvres ou même pour les joues d'ailleurs ça peut être vraiment top si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous ça me ferait très plaisir et surtout c'est important pour que la chaîne puisse grandir Youtube va faire encore des changements par les temps qui suivent donc bon ce serait bien de pouvoir me soutenir un petit peu comme vous le pouvez parce que là ça va devenir de plus en plus chaud mes réseaux sont également en barre d'infos si jamais vous voulez me suivre dessus et sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao